... Mai 2019, un monstre du 7e art salue au Festival de Cannes avec la remise de la Palme d'Or d'Honneur. Un prix récompensant plus de 50 ans de carrière. Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Alain Delon était une légende du cinéma, une icône. Remarqué par son physique, il débute dans « Quand la femme s'en mêle » devant la caméra d'Yves Allégret en 1957. Mais c'est dans les années 60 que sa carrière prend son envol, notamment avec « Plein soleil » de René Clément. La même année, Alain Delon enchaîne un autre succès, cette fois-ci pour Luquino Visconti avec Rocco et ses frères, aux côtés de sa grande amie, l'actrice Annie Girardot, à qui il a rendu hommage en 2002. « Depuis plus de 40 ans que tu le veuilles au nom Annie, tu fais partie de ma vie. » « Toi aussi. » « C'est vrai. » « Parce que je t'aime. » Autre grand succès, le guépard, qui marque les retrouvailles de Delon avec Visconti. Il y partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Le film est « Palme d'Horakan » en 1963. Outre cette carrière, aux côtés des plus grands noms du cinéma, salués dans le monde entier, Alain Delon est également connu pour ses prises de parole polémiques. « Le Japonais s'était identifié à moi et s'il avait voulu, s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon. » Sa relation amicale avec le leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, a également fait couler beaucoup d'encre. « Jean-Marie Le Pen fait des conneries, dit des conneries, comme tout le monde, comme moi-même, qui n'en dit pas, qui n'en fait pas. C'est son affaire, ça n'est pas la mienne. Alors, s'il vous plaît, soyons un peu gentils, mettons les choses à leur place, appelons un chat un chat et arrêtons de frapper sur le beau dé. » Acteur au franc-parler, homme public et collectionneur d'art, Alain Delon a été récompensé dans le monde entier. « Je aussi, je suis un berliner. » Alain Delon s'est illustré sur les planches de théâtre aux côtés de sa fille Anoushka. Insoumis jusqu'à son dernier souffle, il restera jamais l'une des plus grandes stars du cinéma mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada